Bonjour à tous, on se retrouve pour l'essai de la Eubro Bravo GLE Pro, un roadster électrique équivalent 125 cm3. Dans sa catégorie, elle est une moto électrique performante et amusante avec une participe très avantageuse. Elle est proposée à un prix très raisonnable. Son moteur brushless est intégré dans la roue arrière. Il développe 5 kW en nominal et 9977 en crête. Il est alimenté par une batterie centrale lithium-ion, affichant une capacité très importante, au vu du tarif de cette moto, de 7,2 kWh. A titre de comparaison, la Super Socote C-Max, une moto électrique également 125, dispose d'une batterie de 3,24 kWh. La Eubro a donc une batterie plus de deux fois plus importante. Cette batterie se recharge en 6 heures sur une prise de 120V domestique. Pour la recharge, aucun équipement autre que le chargeur externe fourni de série avec la moto ne vous sera nécessaire. On peut donc la recharger chez soi, au travail, chez des amis ou sur une borne de recharge équipée d'une prise domestique UE. On apprécie beaucoup le positionnement de la batterie en position centrale et basse. Cela permet de participer à abaisser le centre de gravité de la moto, et ainsi à favoriser la tenue de route, et donc la sécurité. Son gabarit est très avantageux. On a presque l'impression d'être, entre guillemets, sur une grosse moto. Par exemple, son faux réservoir est large. Ainsi, vos cuisses peuvent se poser sur ses côtés. Les jambes peuvent être collées à la moto. Si vous mesurez plus de 1m75, vos deux pieds toucheront le sol. La selle n'est pas très haute et permet à la majorité des gabarits d'être à l'aise. Ceci dit, les repose-pieds sont positionnés relativement haut. Mais cela reste une position roadster très 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 classique. On est un peu penché, sans l'être trop. Le châssis, maintenant. Il est très bon et pourrait certainement encaisser beaucoup, 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 beaucoup plus que ce pour quoi cette moto était prévue. Au guidon, on retrouve les sensations de conduite d'une vraie moto, que l'on emmène à droite et à gauche avec tout le corps. A l'avant, elle est équipée d'une fourche hydraulique d'un diamètre de 35 mm, des battants sur un confortable 125 mm. Elle est vraiment plus que correcte. L'amortissement pur est très bon. En virage, à bonne vitesse, une fois la moto mise en angle, elle ne bouge plus. C'est comme si elle se trouvait sur un rail. Si on devait lui trouver un défaut, on pourrait dire qu'on aurait peut-être aimé avoir une fourche d'intamètre un peu plus gros, voire une fourche inversée. Mais encore une fois, c'est confortable et la moto se comporte vraiment bien. Et à l'arrière, on a un mono amortisseur qui débat sur 100 mm. C'est pareil qu'à l'avant, c'est très 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 convenable, tant en termes de confort qu'en termes de tenue de route. Les jantes mesurent 17 pouces et les pneus sont larges et tubeless. Elle tient bien la route. Mais si encore une fois, on devait lui trouver quelque chose, il lui manquerait peut-être des pneus Michelin. Les freins, ils sont à double disque à l'avant et simple disque à l'arrière. Le double disque à l'avant est encore assez rare dans le monde des deux roues électriques. C'est donc plutôt sympa. Le freinage est couplé évidemment et donc ça freine fort. Passons au tableau de bord. Il est équipé d'un écran numérique central avec indicateur de vitesse, un odomètre, une horloge et l'état de charge de la batterie, les clignotants et le mode de conduite sélectionné. Il y a aussi un port USB. C'est bien utile pour charger un smartphone. A noter, l'intégralité des feux de cette moto électrique est à l'aide. Il n'y a aucune ampoule. A son guidon, on peut facilement emprunter les voies rapides, les périphériques et évidemment les départementales. Cet e-bro est capable d'atteindre les 115 km heure et dispose de 100 km d'autonomie. Durant nos différents tests, nous avons réussi à l'amener jusqu'à un petit 120. Elle est équipée de deux modes de conduite, drive et sport. En sport, on retrouve toute la puissance du moteur avec une vitesse maximale de 115 voire 120 km heure. En drive, l'accélération sera plus légère. C'est un mode pensé pour la ville. En plus de ces deux modes, on trouve une marche arrière qui saura vous aider durant vos manœuvres de parking. En option, la e-bro peut être équipée de barres de renfort. Celles-ci protégeront la moto en cas de chute. On peut aussi installer des balises latérales ainsi qu'un top case. On apprécie ses performances, son autonomie, sa participe façon gros cube. On aime la qualité de son freinage et son prix vraiment contenu. C'est une bonne petite moto, amusante et bien équilibrée. Malgré cela, on a quelques regrets. Son rayon de braquage aurait pu être plus important et sa batterie n'est pas amovible. Alors c'est tout à fait normal au vu de sa taille, mais c'est une chose à prendre en compte avant votre achat. La batterie de la TCmax est certes d'une capacité moindre, mais elle, elle reste amovible. Cette e-bro est accessible avec le permis B et la formation de 7 heures ou le permis A1, A2 ou A. Elle est disponible dès maintenant sur godero.com au tarif de 5 537 euros. Il s'agit du tarif 2021, il est donc susceptible d'évoluer. Elle est actuellement éligible au bonus écologique de l'Etat de 900 euros. Et sous certaines conditions, les professionnels basés en Ile-de-France pour obtenir une prime de 1500 euros. Tous les liens se trouvent en description. A bientôt chez Goderou. . . Sous-titrage ST' 501